Mon fils voudrait savoir pourquoi le pantalon ne doit pas dépasser la cheville Le pantalon ne doit pas dépasser les chevilles car c'est une sharia du prophète qui a dit dans le hadith authentique qu'il y en ait l'Ezar, autrefois on ne mettait pas le pantalon, on mettait ce qu'on appelle le rider, c'est-à-dire la cape et l'Ezar. L'Ezar, qui peut me rappeler comment on dit ça en français, l'Ezar c'est pas l'empont, l'empont c'est le chèvre, quelque chose qui ressemble à ça, un mot comme ça, comme l'empont, j'ai oublié comment on dit ça. Je ne sais pas, je ne trouve une seconde. Le pantalon, je n'ai pas l'empont, je n'ai pas l'empont, c'est le chèvre. Donc le pantalon c'est l'Ezar, autrefois, le hadith authentique a dit que le pantalon du musulman, du croyant, ne devait pas descendre au-dessus des chevilles. Il a dit pourquoi, il est car, et maintenant il n'y a pas de pantalon, si le pantalon descend au-dessous des chevilles, c'est quoi ? Il a fait un interdit. Il a dit, ce qui est au-dessous des chevilles sera en enfer. Sera en enfer, et bien sûr, ce n'est pas le pantalon qui va rentrer tout seul en enfer, il ne peut pas rentrer tout seul en enfer, mais c'est la personne elle-même, ou alors son pied, et même le pied ne peut pas rentrer tout seul en enfer. Al-Mohim, il a dit, ce qui est au-dessous des chevilles sera en enfer. Et il a montré pourquoi. C'est quoi la cause ? La cause, comme il l'a dit, al-Mohim, dans le hadith authentique, il a dit que ça rentre dans le khouyala. Ça rentre dans, ça s'appelle, peut-être ça s'appelle l'orgueil. Quelqu'un, ça rentre dans ce qu'on appelle, bon, c'est clair, il a dit le khouyala, le khouyala c'est le fait de se vanter, voilà. Le fait de se vanter, c'est ce que je voulais dire. S'estimer, s'auto-estimer que je suis le meilleur, je suis vrai, comment ça ? Ce pas vanter, ça rentre aussi dans la vantardise, ça rentre dans l'orgueil. Tout ça, c'est haram. Parce que, peut-être que la personne va dire, mais moi je n'ai pas dans l'intention l'orgueil. Je n'ai pas. Mon intention est bonne, je le mets juste parce qu'il me plaît quand il descend au-dessous des chevilles. On dit, nous, on appartement à Allah, et vers lui on va revenir. Puisqu'on appartement à lui, et c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui nous commande. C'est lui qui nous dit ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Les paroles, ce qu'on doit dire quand on parle, ce qu'on ne doit pas dire. Comment on doit s'habiller, comment on ne doit pas s'habiller. Et comme ça, c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui nous commande. Il nous a dit, toute personne qui met, tout homme qui met quelque chose au-dessous des chevilles, ça rentre dans l'avantardisme, s'il le veut ou pas, même s'il a une bonne intention. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit ? Nous, si vraiment on veut appliquer, on oublie notre prophète, on oublie Allah, et on ne cherche pas à la philosophie. Je donne un exemple, un deuxième exemple, peut-être pour faire comprendre davantage. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit qu'on prie la nafila pendant le moment où le soleil se lève. Pendant, disons, le quart d'heure, il lui faut à peu près dix minutes, un quart d'heure, pour que le soleil sorte vraiment derrière les montagnes, etc. À ce moment, quand il est en train de se lever, on ne le voit pas encore, on voit les rayons. Jusqu'à un quart d'heure à peu près, il est interdit de prier. Pourquoi ? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, car pendant ce temps, il y a des gens qu'on appelle les adorateurs du soleil, qui vont donc se prosterner pour adorer ce soleil qui va se monter. Et là, le shaitan va profiter et va se mettre derrière la montagne, parce qu'il a deux cornes, et va mettre les cornes derrière la montagne, pour que le soleil, quand il se lève, il se lève entre les cornes du shaitan. Donc, nous, les musulmans, quelqu'un peut dire, « Ya Allah ou bien Ya Rasulullah, moi je vais prier nafida, pas avec l'intention de ressembler aux adorateurs du shaitan. » Et d'ailleurs, le shaitan, on ne le voit même pas, on ne le voit même pas, et on va essayer de vouloir le voir, on ne peut pas. Le shaitan, personne ne le voit, ni voit ses cornes. Mais malgré cela, malgré ta bonne intention, malgré que tu ne veux pas ressembler aux adorateurs de feu, et malgré que tu ne peux pas voir le shaitan qui a mis ses cornes, pour que le soleil monte entre ses cornes, malgré cela, c'est interdit. Donc, tu dois dire, « Semina wa Atana ». J'ai entendu, j'applique. Je ne prie pas, nafida, pendant le temps où les adorateurs du soleil l'adorent. Et je ne dois pas dire, « J'ai une bonne intention, et ceci, cela. » Nous avons entendu, nous avons obéi. Je ne prie pas. La même chose ici pour le pantalon. Il t'a dit, « C'est haram, c'est haram. » Il t'a dit que, « Celui qui le fait descendre sous les chevilles, entrera en enfer, pour être, yannis, puni pour avoir fait cette chose. » « Naam. » Et pour, yannis, faire que son pied brûle, etc. Je dis, yannis, j'ai entendu, j'obéis. « Naam, ya rasoulallah, je ne fais pas cette chose, c'est interdit. » Et ça s'arrête là. Les autres, non, ils vont philosopher. « Naam. » « Mais moi, j'ai une bonne intention. Moi, mon intention, ce n'est pas ceci. Et moi, si je le mets, yannis, je le monte au-dessus des chevilles. Maintenant, je suis complexé devant les gens. Je vais dire, comment c'est tout cela ? Les gens ne vont pas, « Tu dis demain, quand tu seras entre les mains de Allah Ta'ala. » Les gens ne vont pas, Naam, te faire sortir de l'enfer quand Allah Ta'ala va te jeter en enfer. Personne ne viendra à ton secours et te dira, « Moi, aujourd'hui, Naam, je vais te sauver. » Donc, moi, j'essaie de sauver ma peau. Et ensuite, comme disait ça avant, quand je le mets, ils disent la sunna. Par rapport au pagne, au pagne, c'est à moitié, yannis, du tibia. Ce n'est pas seulement, yannis, je le monte seulement sur les chevilles. C'est à moitié, yannis, du tibia. Par rapport au pagne, les armes. Mais si maintenant, yannis, c'est un pantalon, ou bien c'est un camis, c'est juste au-dessus des chevilles. Quelques, yannis, un centimètre, deux centimètres, au-dessus des chevilles, ça suffit. Et ensuite, maintenant, vous avez remarqué, yannis, les koufars, les gens de la mode, et je ne sais qui. Maintenant, ils mettent des ponts à court. Ce n'est pas seulement au-dessus des chevilles, c'est yannis, presque au genou. Et ils n'ont pas honte. Pourquoi ? Parce que c'est la mode. Ah, quand c'est la mode maintenant, yannis, malich. Ah, quand c'est la mode, ça ne fait rien. Pour yannis, ressembler à je ne sais qui, ou là, Michael Jackson, ou là, Amici, ou là, ou là, je ne sais pas qui. Mais à l'éch, quand je le fais monter, yannis, presque au genou. Et quand c'est le prophète, qui dit, yannis, les gens rient, les gens, yannis, se moquent, et je ne sais pas. La même chose pour l'aléhya. L'aléhya. Quand quelqu'un va mettre, va laisser pousser l'aléhya, on va rire de lui, on va se moquer de lui, on va dire, c'est quoi ça, vous allez revenir à autre, autant obscur, autant de décophales, autant de cas. Mais quand ce sont des joueurs, comme Miss et Ronaldo, et tous les acteurs maintenant, et tous les chanteurs, qui laissent pousser la barbe, et que moi, je veux les imiter, je laisse ma barbe, comme maintenant la plupart, la plupart, je vois ici, chez vous, je ne sais pas, je ne sais pas, chez nous en Algérie, la plupart des jeunes, à 95%, maintenant, ils sont avec la barbe. Pourquoi ? Pour imiter des coffards, je ne sais pas qui est exactement parmi les coffards maintenant, à la barbe. On m'a montré que Missy, Missy, le footballeur, on m'a montré que maintenant, il a laissé pousser sa barbe. Je dois penser que sûrement, il y a beaucoup d'autres acteurs là, qui ont la barbe. Donc maintenant, les jeunes, ils imitent, les musulmans, ils imitent les coffards et ils laissent pousser là-bas. Pourquoi ? Pour faire plaisir aux coffards. Mais pour la laisser pousser, à cause du prophète, pour dire non. Il a honte et il dit, que vont dire de moi les gens, etc. Que Allah Ta'ala nous préserve et fortifie notre foi. Non. Fadda.